Correction de l'exercice des exercices relatifs aux indéfinis, au pronom adjectif indéfini latin. Premier exercice, accorder l'adjectif indéfini et préciser chaque fois le cas, le genre et le nombre. Alteri regioni, l'autre région des deux, c'est un datif singulier. Il n'y a pas de génitif pour alius, donc alieni exempli. On prend le génitif de l'adjectif alienus, nous indique la leçon. Alteram gentem, l'autre nation des deux, accusatif singulier. Aliis, montibus, est un datif ou ablatif pluriel. Flumina est un nom neutre. Alia flumina, nominatif vocatif ou accusatif pluriel. Alia flumina, les autres fleuves. Alterius, ripae, est un groupe nominal possible, au génitif singulier. L'autre rive, l'autre rive, l'autre, l'une ou l'autre des deux rives. Même exercice avec les adjectifs aliqui, aliqua, aliquod et quidam, quaidam, quodam. Quidam galus, nous pouvons le laisser tel quel. En effet, la forme adjectivale ou pronominale et la forme pronominale sont identiques. Quidam, nous l'avons bien en tant qu'adjectif dans le gafiot. Un certain gaulois, nominatif singulier. Aliquod impedimentum. Nous avons à faire ici un neutre, donc on peut mettre également au nominatif singulier. Aliquod et la forme neutre pour dire quelque. Faites bien en sorte de distinguer la forme du pronom neutre quid, aliquid, quidam, de la forme de l'adjectif ou du déterminant, si vous préférez, neutre. Quod, aliquod, quoddam, aliqua flamma, quelques flammes, quaidam diwitiae, certaines richesses, aliquae spatia, quelques espaces, nous avons oublié de dire qu'impedimentum signifie l'empêchement, l'obstacle. Alors ensuite, nous terminons l'exercice avec floumen, un nom neutre qui veut dire le fleuve. Il faut le mettre au singulier, et donc en tant qu'adjectif, quidam, nous l'avions sous cette forme quodam. Quodam floumen, un certain fleuve. Trois, pour chaque pronom ou adjectif indéfini, donnez le cas et le nombre indiqué. Némo devient Néminem. Ni-il, alors il suffit de lire le tableau de la page 103. Nous liréis, littéralement pour aucune chose. Némo, Némini, au datif singulier. Ni-il, nous l'arrêt, par aucune chose. Némo, au génitif Núlius. Ni-il, au génitif pluriel. Nullarum, rérum. On note que Rès, c'est un nom féminin, et que Núlius prend pour modèle, pour un féminin, la première déclinaison en ce qui concerne le nombre pluriel. Et il nous restait Ni-il, au génitif singulier. Núlius, réi. D'aucune chose. Je ferai comme remarque que pour ces deux dernières déclinaisons, Némo, personne et Níil, rien, nous avons affaire à une double flexion, puisque nous reconnaissons dans Némo, Néomo, pas un être humain, pas un homme. Mais nous reconnaissons, par exemple, dans Núluo, Néulo, pas quelqu'un. Ici, nous avons affaire à un adjectif indéfini, Hulus, précédé de la négation. Donc, nous avons deux formes de construction, soit avec le nom Homo, soit avec l'adjectif Hulus. De même, pour la déclinaison de Ni-il, au cas génitif, datif et ablatif, nous avons l'adjonction, l'ajout du nom, la chose, Réi, Réi, Ré, nom de la cinquième déclinaison. Voilà comment se construisent, bon an, mal an, ces déclinaisons.